Voilà, mesdames et messieurs, bonsoir, 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 cette phrase elle est devenue mythique et il n'y a pas de raison qu'on puisse abandonner cette phrase, bonsoir monsieur Alec Hippol est là, je vous remercie, bonsoir monsieur Moukenzi Moulamba, merci à vous d'être là, bonsoir à ceux qui seront là, je suis Moumi Collard, vous m'avez bien reconnu, mesdames et messieurs, ce soir c'était un direct un peu particulier, puisque on va essayer de, j'ai titré les indiscrétions de Moumi Collard, je vais essayer de vous canter une histoire que j'ai vécue, enfin une situation, j'allais dire même, comment vous dire ça, enfin quelque chose que j'ai vécu courant la semaine, voilà, courant la semaine, puisque cela m'a permis d'aller encore dans les profondeurs dans mes investigations, pour essayer de croiser les informations, essayer de dénicher le vrai et le faux, bon, voilà, bonsoir à vous qui êtes connectés sur Youtube, merci, merci de votre fidélité sur Moumi Collard officiel, c'est cette mini chaîne qui fait comme les autres, mais bon, avec un style parfois qui dérange, puisque je commence à recevoir beaucoup de coups de fil où on me dit, bah écoute, on pense que cette façon de faire, c'est pas trop ça, etc, etc, mais bon, nous nous sommes engagés dans un combat qui est propre, enfin, c'est ce que je pense, nous nous sommes engagés dans un combat qui est propre, et il est hors de question que, voilà, il est hors de question que l'on soit gagné de peur, que l'on abdique aussi facilement comme ça. Je voudrais vous expliquer une chose, mesdames et messieurs, j'ai reçu il y a quelques semaines une information selon laquelle l'argent avait été retiré du côté de la principauté d'Andorre, voilà, Andorre c'est un pays souverain qui se trouve coincé entre la France et l'Espagne, plus précisément à la frontière entre la France et l'Espagne dans les Pyrénées, voilà. Bon, ce sont comme d'habitude des caciques de Brazzaville qui avaient réussi à faire un montage financier du côté d'Andorre, de Andorre qui est un pays, je le rappelle ici, qui est un pays, qui est un paradis fiscal connu de tout le monde, ceux qui veulent justement échapper aux impôts, ceux qui veulent justement détourner des fonds d'un État, enfin les businessmen qui veulent justement échapper aux impôts, échapper au regard précis, particulier, des uns et deux autres. Andorre fait partie de ce qu'on appelle les paradis fiscaux, c'est un paradis fiscal qui permet aux gens vraiment de faire des économies. Et il y a quelques mois, certains caciques, certains caciques, maintenant que j'ai des précisions, je peux en parler ici au nombre de quatre, sauf que deux, deux se sont rendus dans cette principauté qu'on appelle Andorre pour retirer de l'argent qu'ils avaient réussi à mettre de côté suite à une opération, pardon, suite à une opération bancaire, suite à un montage financier qui a permis de payer des blancs, puisque, comme vous le savez, les montages financiers ne se font pas de façon gratuite comme ça, c'est souvent les blancs qui sont derrière, c'est souvent des prêtres, non, et ainsi de suite. C'est un scandale et nuit. Mais bon, je vais juste vous donner les détails dont je suis en possession depuis quelques heures. Pourquoi ? Pourquoi j'ai décidé d'en parler ce soir ? Parce que, mesdames et messieurs, lorsque j'ai commencé mes investigations, on a voulu me détourner, mais vraiment me détourner de la vérité. On m'a donné des pistes fausses, on m'a donné des adresses, idioté imbécile, on m'a fait comprendre qu'en contactant cette personne, en se mettant en relation avec cette personne, je pouvais être amené à voir plus clair. Or, la vérité, c'est que la plupart des personnes que j'ai appelées ont compris que, justement, j'avais l'information, ont bel et bien compris ma démarche, mais ne m'ont pas apporté la lumière que j'espérais. La plupart de ces personnes ont simplement préférées m'égarer encore une fois de plus. Donc, ils m'ont donné des détails un peu farfelus, ils m'ont donné des explications plus ou moins... Bon, j'ai rigolé par la suite, puisque la vérité, c'est moi qui l'ai dit. Donc, la vérité, c'est quoi, mesdames et messieurs ? Comme vous le savez, à partir de vendredi, je crois bien, monsieur Denis Sassou Nguesso, qui règne en maître en République du Congo, va séjourner sous la place de Paris. Pendant quatre jours durant, il va tenter de vendre un peu ce qu'on trouve de mieux en République du Congo. Bon, qu'est-ce qu'on trouve en République du Congo de mieux aujourd'hui ? Vous l'avez suivi, il a inauguré un coin où on va dorénavant stocker, je crois, le gaz liquéfié ou quelque chose comme ça, enfin, les terres m'échappent. Et vous avez bien vu que l'inauguration a eu lieu, il y a eu un monde fou, il y a même eu une vidéo qui se trouve sur la toile où monsieur Denis Sassou Nguesso aurait donné à manger, donné à manger aux Congolais. Et les Congolais se sont bousculés quand pas possible pour espérer avoir quelques grains de riz, quelques... Mais bon, c'est quand même quelque chose, moi, qui commence à m'écœurer. Mais ce qui m'intéresse ce soir, ce n'est pas le fait que monsieur Denis Sassou Nguesso vienne en France suite à l'appel des autorités françaises pour qu'il vienne peut-être prioriser, donner la priorité à ceux qui, aux sociétés françaises, qui voudraient bien justement exploiter sur gaz, liquéfié, et ainsi de suite. Mais c'est l'opération qui a précédé ceci. 2 millions d'euros. Donc, 4 personnes se sont rendues en or, 4 classiques de Brazzaville, ceux qui sont spécialisés dans des cours, dans des montages financiers. Ils se sont rendus en or et donc, ils ont retiré, dans une société écran, on va le dire comme ça, une société fumée, ils ont retiré 2 millions 200 000 euros. Et sur ces 2 millions 200 000 euros, ils auraient donc envoyé 800 000 euros sur la place de Paris. Oui, les 800 000 euros sont arrivés sur la place de Paris, stockés dans un milieu très bien, qu'eux seuls connaissent. Pour faire quoi ? Mais pour tenter justement de corrompre ceux qui continuent encore de résister et puis payer, rémunérer ceux qui font le boulot. Parce que comme vous le savez, sur la place de Paris, il y a ceux qui essaient de faire la résistance, il y a ceux qui essaient de dénoncer les choses, mais il y a ceux qui jouent un double jeu, un double jeu qui, justement, leur permettent d'infiltrer ceux qui sont dans la résistance, ceux qui sont dans le combat pour avoir des informations, pour soit donner le faux, pour avoir le vrai. Voilà, c'est ça la vérité. Ils donnent le faux pour avoir le vrai. Ils viennent discuter avec vous dans la simple perspective de savoir. C'est-à-dire que si vous créez, par exemple, une association, ils vont vous pénétrer, ils vont intégrer, ils vont vous solliciter des coups de fil à travers des échanges pour savoir lesquels qui tiennent, quel est le conducteur, le fil des conducteurs, est-ce qu'il n'y a pas une main noire derrière, enfin main noire, pardon, est-ce qu'il n'y a pas les anciens membres du régime, par exemple, de l'Issouba ou les anciens caciques de Bernard Konella ou enfin ceux qui s'opposent au régime de Brazzaville, qui seraient derrière pour, justement, piloter, sinon pilonner la dictature au République du Congo. Donc, c'est cela. Il y a ceux qui sont payés pour faire ce travail. Il y a quelques jours, mesdames et messieurs, j'ai commencé par mettre un poste sur mon compte Facebook, Memicola. Memicola, pas officiel. Officiel, c'est sur YouTube, mais simplement sur Memicola. Alors, j'ai balancé le poste qui devait être, je crois, 23 heures, minu moins. Je balance les postes où j'ai titré les réseaux et les bénéficiaires des largesses de M. Thierry Mougala sur la place de Paris, enfin identifiés. Et croyez-moi, mesdames et messieurs, à 1h du matin, 1h30, à 1h30, j'ai reçu 4 appels, 4 appels des compatriotes qui sont sur la place de Paris, me demandant, alors, qu'est-ce qui se passe exactement ? Pourquoi veux-tu t'engager dans ce sens-là ? Il dit, mais attendez, moi, je viens de découvrir que finalement, pour le brouquant que vous faites sur la place de Paris, pour le bruit que vous faites sur la place de Paris, ce serait simplement téléguidé, téléguidé par, voilà, ceux qui sont en responsabilité. Et c'est ça, M. Rogatien Libalou. Oui, je suis d'accord avec toi que vous puissiez justement vous fâcher. Mais j'ai découvert que finalement, ils sont là avec nous, ils discutent avec nous, ils font des postes, ils prennent la parole tous les jours, mais en réalité, ce sont des gens qui sont entretenus, nourris par les largesses de M.… bon, enfin, j'ai titré « Les réseaux de M. Thierry Mongala ». Ceux qui ont été couvrés dans les, comment dirais-je même là, dans les réseaux par l'intelligence de M. Thierry Mongala. Ici, même un temps, j'ai découvert qu'il y a des écrits que nous lisons sur les pages de deux, deux personnes sur la place de Paris. Nous lisons des écrits, des écrits qui interpellaient beaucoup de personnes. Mais en réalité, ces écrits n'étaient pas l'œuvre de leur intelligence. Ces écrits étaient simplement rédigés par M. Thierry Mongala, qui est en fonction au Congo-Brasafi. C'est lui qui pilotait tout ça et donnait à ses, je ne veux pas dire à ses chénapons, mais on fait y donner à ses hommes de main. Et ces hommes de main balançaient ces informations au peuple congolais en se faisant passer pour ces… Bon, voilà. C'est pitié qu'il y a admis, en effet, M. Rogassian. C'est triste. Et donc, tout récemment, il n'y a même pas deux heures, il n'y a même pas trois heures, je veux dire, il était encore jour. Je venais donc… Enfin, j'ai découvert depuis un certain temps, mais j'ai vu que l'actualité a tenté de nous prendre en cours. Et donc, j'ai posté encore une fois de plus, cette fois-ci, sur ceux qui ont été nourris, entretenus, ceux qui ont été pris en charge par M. Edgar Gesso. Edgar Gesso, comme vous le savez, on l'appelle le DDP. Depuis que j'ai commencé mon engagement, je n'ai jamais parlé de lui, je n'ai jamais… Mais pourtant, mesdames et messieurs, croyez-moi, il y a quasiment un moment que j'avais découvert que finalement, il y a beaucoup, beaucoup de jeunes, il y a beaucoup de jeunes qui foutent le bordel, qui nous pendent des textes qui… Mais simplement parce que, parce que, parce que, soit ils sont en disgrâce du côté de M. Edgar Gesso, soit ils ont simplement trahi M. Edgar Gesso. Je veux vous conter une histoire qui s'est passée il y a quelques années, vous le savez certainement. M. Edgar Gesso, enfin le DDP, comme on l'appelle, dans une chambre d'hôtel, avait perdu plus de… Je vais en dire à 300 000 euros. On parlait de 280 000 euros, 290 000 euros. Dans une chambre d'hôtel, qu'on l'aurait piquée, qu'on l'aurait piquée comme ça. Bon. Mais quels qui étaient dans cette chambre d'hôtel ? Mesdames et messieurs, quand nous sommes allés en profondeur, on a découvert simplement ceux qui avaient monté cette opération. Et j'ai même parlé avec ceux qui… Ceux dont les noms sont cités, je les ai appelés pour leur dire, ben voilà, il y a quand même cette information qui revient en boomerang, l'argent qui a été volé dans une chambre d'hôtel, dans les valises de M. Edgar Gesso en telle année. Votre nom est cité. Qu'est-ce que vous en pensez ? Bon. La personne s'est défendue. La personne m'a donné ses éléments. J'ai appelé une autre personne. Pareil. Mais la vérité, c'est que dorénavant, nous savons comment l'opération avait été organisée. Lesquels qui ont été à l'origine de cette opération, et vous remarquerez même que pour la plupart, je ne vais pas citer son nom ici, il est parti. Donc, ils sont là avec nous, mesdames et messieurs. Ils sont là, d'abord pour leur propre vente, pour des raisons mercantiles, mais aussi pour étouffer le combat, mais aussi pour orienter le combat dans le mauvais sens. De quel combat je parle ici ? Je parle de ce combat qui consiste… Enfin, ceux qui pensent qu'au Congo-Brazzaville, il faut restaurer la démocratie. Ceux qui pensent qu'au Congo-Brazzaville, il y a une dictature, il y a une digue très forte, très puissante, très monstrueuse qui a été dressée en République du Congo, qui ne permet pas à tous les Congolais de vivre dignement, de bénéficier du vent marin qui souffre, sinon d'aller à la pêche pour pêcher et nourrir les familles. Mais il y a certains privilégiés qui ont le droit, qui sont capables, qui, au détriment de toutes les lois, au détriment du vivre ensemble, au détriment de ce que nous avons en commun, le socle que nous avons en commun en République du Congo, au détriment de tout ça. Il n'y a qu'eux qui doivent en profiter. Vous les connaissez, je ne veux pas basculer dans ce discours qui consiste à dire les X, Y, c'est eux qui profitent. Mais quand vous voyez ce qui se passe en République du Congo, quand vous pénétrez, mesdames et messieurs, l'organigramme politique en République du Congo, quand vous jetez un coup d'œil au sein de la fonction publique, lorsque, mesdames et messieurs, vous voyez le paysage politique en République du Congo, vous vous rendrez compte qu'il y a visiblement un problème qui ne va pas. Donc, mesdames et messieurs, au moment où je vous parle, on a réussi, nous avons réussi à détecter les faux. Alors, les 800 000 euros sont arrivés sur la place de Paris. Comme je le disais tout à l'heure, à quoi serviront ces 800 000 euros ? Je venais de vous le dire tout de suite, il n'y a même pas deux minutes, l'autre partie, enfin, des enveloppes vont circuler pour remuner ceux qui font le travail, le travail qui consiste à surveiller ce qui se dit sur la dictature, lesquels qui veulent travailler comme ils se doivent pour tenter d'inverser, sinon pour tenter de s'imposer face à la dictature de Brazzaville. Et puis, et puis, et puis, il y a ceux qui, mesdames et messieurs, ceux qui, mesdames et messieurs, qui résistent. C'est ceux-là qu'on veut acheter. C'est ceux-là qu'on veut, justement, corrompre en leur proposant de l'argent. C'est dire simplement, mesdames et messieurs, que le combat politique en République du Congo, le combat politique pour essayer de faire de sorte que les choses changent en République du Congo, n'est pas gagné d'avance. Il va falloir que les gens puissent se revêtir d'un caractère propre, d'un caractère irréversible, irréversible, pour justement aller combattre la dictature de Brazzaville. Je suis effondré, je suis estomaqué de constater que les jeunes, les jeunes que nous sommes, qui évoluent, qui travaillent en France, qui ont des situations en France, ce sont ces mêmes jeunes-là, qui, le jour, parlent avec vous et la nuit, la nuit, mesdames et messieurs, prennent leur téléphone, acceptent de recevoir des consignes et donnent les détails concernant mes nicolars, donnent les détails concernant XYZ. Au moment où je vous parle, je suis conscient puisque cela m'a été rapporté tranquillement. Les signaux m'ont été donnés. Les indices ont été mis à ma disposition. Le nom de mes nicolars officiel s'est retrouvé sur la table de ceux qui gèrent les renseignements en République du Congo. Voilà, ça c'est clair, vous devez le savoir. Le nom de mes nicolars officiel, on veut savoir, mes nicolars, c'est le fils de qui ? En quelle année il est né ? En fin de quelle année ? Qu'est-ce qu'il a fait comme étude ? Où il vit ? A-t-il des enfants ? Qu'est-ce qu'il fait dans sa vie ? Et pourtant, il y a quelques instants, comme vous le savez, le noyau le plus dur de mon papa, Modeste Boucadia, avait décidé de balancer des caricatures sur la personne de mes nicolars. Où on a dit, mes nicolars, il y a même Jaf Lecoueta qui avait justement balancé cette information que semble-t-il que j'étais un élément de monsieur, le défunt colonel Bacala. J'ai travaillé dans le restaurant avec le défunt colonel Bacala, celui qu'on appelait Tonton Rex. Bon, après cela, ils ont caricaturé en disant que j'étais ouvré dans le bâtiment. Bon, ça encore, je peux leur accorder du crédit, puisqu'il y a quelqu'un qui suit le machin en direct avec moi, avec lequel on a fait un certain nombre de prestations dans ce sens-là. Mais ce n'est pas ce qu'ils ont voulu faire croire que bon, mais Nicolas, bon, là encore, je ne vais pas trop. De toute façon, l'argent n'a pas de couleur. Celui qui travaille dans une banque ou celui qui travaille, je ne sais pas quoi, qui gagne je ne sais pas combien, à la fin du mois, la valeur des billets qu'ils ont entre les mains, c'est la même valeur des billets que je pourrais avoir même en étant ouvrier dans le bâtiment, même étant manutentionnaire. Bon, la différence peut être de 200, 304 euros, mais ça, on s'en tape parce que ce qui compte, c'est la façon dont on gère, on gère, on gère son pognon. Donc, mesdames et messieurs, 800 000 euros, les 800 000 euros se sont retrouvés sur la place de Paris. Et donc, c'est le jackpot. C'est le jackpot. Donc, il y a certains visages que vous avez l'habitude de voir, de crier et au fort. Vous remarquerez que ça ne crie plus. On a voulu m'orienter, m'orienter jusqu'à la réunion qui s'est tenue, comment dirais-je, qui s'est tenue au Sénat. Comme vous le savez, Maître Brissim Zamba avait tenu une réunion au Sénat où on a vu à ses côtés, enfin une réunion, puisqu'il a créé une association suite aux révélations du journal Les Libérations concernant monsieur, je crois, Lucien Bata, où on avait découvert que finalement, l'argent a circulé chez lui. Il y a les indignés, Alec Hippo qui est là, qui avait même fait une vidéo formidable que j'ai partagée et qu'on a vu que la vidéo avait été vraiment bien, très bien même consommée. Donc, suite à ces informations de Libération, Maître Brissim Zamba et quelques membres également de la diaspora, enfin les spécialistes dans les questions qui touchent la corruption et ainsi de suite, ont simplement décidé de mettre sur pied une association pour traquer justement toutes ces incohérences, pour traquer justement toutes ces personnes qui organisent le vol de façon gigantesque en République du Congo. Voilà, c'est ça le but. Et le jour où Maître Brissim Zamba a décidé de faire une sortie officielle parce que je l'ai eue au téléphone, il m'a expliqué un peu, il m'a donné le détail. Le jour où il a décidé de faire une sortie officielle au préalable, les gens ont été invités, les gens se sont retrouvés avec eux. Et donc, ce jour-là, on a voulu me faire comprendre qu'il y a eu des transactions, il y a eu de faux mouvements. Bon, la vérité c'est que c'était pas ça. Lors de cette retrouvaille au Sénat, plus précisément, il n'y a pas eu distribution d'envelopes comme on a voulu me le faire comprendre. Il n'y a pas eu disruption d'envelopes. Il n'y a pas eu corruption. Sauf qu'il y a eu simplement la présence du ministre Bonaventur Mbaya. Bonaventur Mbaya, comme vous le savez, qui pendant des années a crié comme quoi c'était la victime de M. Denis Shasungueso. Bonaventur Mbaya qui nous a fait comprendre qu'il était, que sa vie était menacée, qu'il était en danger en République du Congo. Mais c'est le même Bonaventur Mbaya qui avait été décoré, le même ministre Bonaventur Mbaya, que vous avez vu aux côtés du ministre Beno Koukebéné, l'ancien, pétrolier du pouvoir du président Nussouba. C'est le même Bonaventur Mbaya que vous avez vu aux côtés, aux côtés du ministre Beno Koukebéné et qui avait également pris la parole pour dire quelques mots concernant ce qu'ils ont pensé suite à la mise sur le pied de cette association. Mesdames et messieurs, pardon, je vais boire un peu d'eau parce que là ça commence à... Pardon, veuillez m'excuser parce que bon, j'aurais pu me décaler. Donc, disais-je, il y a eu la présence de M. le ministre Bonaventur Mbaya, comme je le disais tout à l'heure, qui avait écrit, qui disait à qui veut l'entendre, qui a crié partout, comme quoi il était en difficulté avec le pouvoir de M. Denis Sassou Nguesso. Or, dès que le ministre Bonaventur Mbaya s'est aperçu que la décoration dont il a été bénéficiaire n'est pas passée inaperçue, qu'est-ce qu'il a fait dès qu'il a commencé à se rendre compte que bon, ça parlait beaucoup sur la toile, l'information avait été très très mal digérée. Qu'est-ce qu'il a écrit ? Ben, il a pondu un texte. Il a pondu un texte en disant aux Congolais quoi ? Il dit aux Congolais, les très chers parents, frères et sœurs, bonsoir, sous la pression, c'est le ministre Bonaventur Mbaya qui écrit, sous la pression et l'exigence des responsables européens et américains de notre réseau international, dont je suis le coordonnateur pour l'Afrique centrale, le pouvoir, donc il parle là de la dictature de Brazzaville, le pouvoir du Congo a été obligé, écoutez bien, les termes utilisés par le ministre Bonaventur Mbaya, le pouvoir du Congo a été obligé de me décorer au grade de commandeur du mérite congolais, commandeur du mérite congolais. C'est la décoration dont le ministre Bonaventur a été bénéficiaire. Ma décoration a créé un grand plaisir populaire, surtout après la diffusion de cette décoration dans le journal officiel du Congo. Ça, c'est ce que le ministre Bonaventur Mbaya a mis à la disposition des Congolais. Pourquoi ? Parce que ça commençait à transpirer. Pourquoi ? Parce que les Congolais ne comprenaient pas. Le même Bonaventur Mbaya, le même ministre Bonaventur Mbaya, qui a sollicité notre attention, qui nous a fait comprendre que sa vie était en danger, qu'il était quasiment bientôt, il serait en disparition, qu'il ne serait plus avec nous, que le pouvoir de Brazzaville en voulait. Mais c'est le même Bonaventur Mbaya, qui n'a pas hésité à nous exhiber et exhiber ici la photo de sa décoration. Je peux vous montrer la photo de sa décoration, mais je ne sais pas si vous serez à même vraiment de voir cette photo. Mais je l'ai ici puisque je venais de vous lire le texte, mesdames et messieurs, merci de votre fidélité sur mes nicolars officiels. Mes nicolars officiels, bon, j'ai supprimé, j'ai supprimé la photo. Mais en tout cas, on a constaté que le ministre Bonaventur Mbaya est venu avec sa décoration, il nous a sa médaille, il nous a mis ça là, et puis voilà. Alors, est-ce qu'on peut prendre de tels propos au sérieux, les propos du ministre Bonaventur Mbaya ? Est-ce que ce soir, mesdames et messieurs, ce que je vous dis l'engagement, on peut considérer que le ministre Bonaventur Mbaya est vraiment, on va dire, dans l'opposition ? Pourquoi le ministre Bonaventur Mbaya ne nous dit pas exactement qu'il a été décoré simplement pour mérite ou simplement pour service rendu auprès du pouvoir de monsieur, auprès du pouvoir de Brazzaville, auprès du pouvoir de monsieur Denis Sassou Nguesso ? Pourquoi le ministre Bonaventur Mbaya ne dit pas cela ? Mais il dit simplement que sous la pression du réseau international dont il est le responsable en Afrique centrale. Il s'agit là d'un lobby qu'il ne fait pas. Il a, Bonaventur Mbaya, est tenté de nous faire comprendre qu'il est dans une structure qui peut, à un moment donné, exercer de tout son pouvoir sur un pouvoir, qui peut exercer de tout son poids sur les autorités du Congo Brazzaville. Alors, la question que j'ai envie de poser au ministre Bonaventur Mbaya, pourquoi le réseau dont vous êtes membre, dont vous êtes responsable en République du Congo ? Pourquoi ce réseau-là n'exerce pas de tout leur poids auprès du pouvoir de Brazzaville pour demander, pour demander simplement, par exemple, la libération des prisonniers politiques ? Ça, c'est un autre sujet. Mais pourquoi ce pouvoir, enfin ce réseau, ne vous demande-t-il pas, ne demande-t-il monsieur le ministre Bonaventur Mbaya ? Dites simplement aux Congolais, mais Nicolas, ce soir, jette, jette, jette le papier dans la main en disant simplement, pourquoi vous ne dites pas aux Congolais que vous avez simplement été décollés pour un service rendu auprès du pouvoir ? Ce serait vraiment une très bonne chose dont la lumière, ça ne convient pas. Ce serait vraiment une très bonne chose. Ce serait vraiment une très bonne chose. Et les Congolais pourront simplement comprendre, depuis que vous êtes là sur la place de Paris, au-delà de la communication officielle, enfin, je veux dire, entre les quatre murs de cette salle que vous avez louée au Sénat, cette salle qui avait été louée au Sénat, vous avez tenté de faire une communication, pourquoi vous ne communiquez pas ? Pourquoi vous ne communiquez pas ? Publiquement, les Congolais s'interrogent, les Congolais qui vous ont soutenu, les Congolais qui ont eu une pensée, j'allais dire pieuse, une pensée assez propre pour vous, découvrent finalement que vous avez été décorés par le système, par le pouvoir, par le pouvoir de Brazzaville. Donc vous-même, vous avez écrit, ça a créé ceci, cela. Non, mais Nicolas considère que vous avez été décorés simplement pour service rendu au pouvoir de Brazzaville. Alors je dirais que vous n'êtes pas le seul, monsieur le ministre. Il y a beaucoup de Congolais qui, quand ils sont avec les membres de l'opposition, font comprendre à ceux qui luttent, à ceux qui, comme quoi on travaille pour dégager ou pour améliorer les conditions en République. Mais en réalité, ce n'est pas ça, ce n'est qu'une posture. Donc je dénonce ici la posture du ministre Bonaventure Mbaïa. Et je lui donne ici la possibilité de venir s'exprimer. S'il m'écoute, il peut m'appeler sur mon téléphone au 06 08 42 49 38. Le ministre Bonaventure Mbaïa peut appeler et on va lui donner la parole ce soir. Alors, les 800 000 euros, les 800 000 euros, il y a un nom, il y a un nom qui est revenu en force. Donc, on m'a, on m'a, excusez-moi mesdames et messieurs, je vais peut-être prendre quelque chose là. Parce que je vois que je commence à, voilà. Nickel. Il y a un nom, il y a un nom, mesdames et messieurs, qui est revenu en force lors de mes investigations. Un nom que j'ai découvert. Parce que quand je parle même de 800 000 euros, ce nom revient en force. Quand je parle de la distribution, ce nom revient en force. Moi, je veux l'appeler. Je veux appeler la personne concernée devant vous. Et ensemble, ensemble, mesdames et messieurs, s'ils décrochent, s'ils décrochent, on va tous, vous allez vous-même, vous allez vous-même suivre la conversation. Et en ce moment-là, vous vous ferez une idée. Je l'appelle, voilà. Espérons qu'il décroche. Bon, certainement qu'il n'est pas connecté. On va essayer de le joindre sur la ligne officielle, sans passer par WhatsApp. On va essayer, on va essayer, mesdames et messieurs, parce que je ne veux pas m'engager ici, moi, dans la diffamation. Mais on va poser les questions à la personne concernée. Et puis ensemble, on va découvrir ce qu'il en pense. Oui, Neve. Cher maître, cher tonton, bonsoir. Comment est-ce que, comment ça va ? Je vais très bien, merci. Tonton, je rappelle que nous sommes en direct. Je ne vous ai pas prévenu que j'allais faire ce direct ce soir. Mais suite aux informations dont je déteste, je détiens, j'ai pensé, j'ai pas eu le temps de vous appeler. Vous connaissez un peu mon planning. J'étais en province, je suis revenu sur la région parisienne. Et donc, vous le savez, l'oncle. Je dois dire ici que je suis au téléphone avec maître Tony Moudilou, l'oncle Tony Moudilou, puisque c'est le tonton, c'est mon tonton. À chaque fois qu'on s'appelle, il m'appelle le veu. Et moi, quand je l'appelle, je dis tonton. Tonton, j'ai tenté d'expliquer aux Congolais qui nous suivent, comme quoi 800 000 euros seraient partis d'Andorre, le pays qui est coincé entre la principauté, qui est coincé entre la France et l'Espagne. Les 800 000 euros sont arrivés sur la place de Paris. Et votre nom est cité comme quoi vous avez reçu votre part et que dans cette part, vous avez aussi l'obligation de distribuer à ceux qui, visiblement, travaillent au sein de votre réseau. La question que j'ai envie de vous poser, cher tonton, cher maître, Tony Moudilou, est-ce que, oui ou non, vous pouvez dire aux Congolais l'argent que vous avez reçu va servir à quoi, maître Tony Moudilou? Je suis tout simplement scandalisé quand j'entends des propos de ce genre. Je ne sais pas qui vous dit ou je ne sais pas qui est-ce qui pollue un peu la ville comme ça, avec des propos aussi mensongers que ça. Mais, moi, je n'ai jamais, jamais reçu quoi que ce soit, de quoi que ce soit. Alors, j'aimerais bien que tu me dises, mon cher Leveu, qui est-ce qui t'indique ce genre de mensonge? Qu'ils m'affrontent ou qu'ils me disent à quel endroit je suis allé prendre ces 800 000 ou je ne sais pas quoi? Ou qu'est-ce qui me les a donnés? Parce que le nom Moudilou, on dirait que ça les pique tous. Chacun veut dire n'importe quoi sur Moudilou. Mais Moudilou, là, attends, est-ce que tu pourrais me dire qu'est-ce qui t'a donné cette information-là? Alors, cher Lange, comme vous le savez, depuis que je me suis engagé dans cette petite expérience d'investigation, les sources sont très précieuses pour moi. Et donc, je ne me permettrai pas, et surtout que nous sommes sur la place publique, de vous livrer mes sources. Mais il a été rajouté. C'est du mensonge, mon bien cher Leveu. Je ne suis, je ne peux, mais je ne sais pas. Mais vraiment, c'est trop flagrant, ça. C'est trop flagrant. Je comprends, maître. Alors, il m'a été rapporté, cher maître, dans mes investigations, comme quoi vous serez de mèche avec le ministre Moudilou, qui vous aurait demandé de monter un parti politique. Alors, la question que j'ai envie de me poser, est-ce que cet argent va permettre justement à corrompre des éléments sur la place publique que vous aménerez au Congo-Brazzaville pour exhiber comme membre de votre parti politique? Ah, mon Dieu! Le ministre Moudilou, moi, me demandait de mettre en place un parti. Oui? Le ministre Moudilou vous aurait demandé de créer un parti politique dans le pool. Est-ce à cause de cela que vous avez mené... On va commencer par cette... Juste qu'à ce jour, non, jamais de la vie. Mais si je parle, parce que j'ai des amis au niveau du gouvernement, j'ai des amis au nord de la République, malgré ce qui se passe. Aujourd'hui, je ne peux pas me limiter en matière d'amitié seulement à mes parents du sud. J'ai des amis dans le nord. J'ai fréquenté avec des hommes du nord. Est-ce qu'ils disent... On peut s'appeler, on peut parler. Vous pouvez nous citer de nous, par exemple, le maître. On a fait ma promotion, mais le ministre Moudilou, Moudilou ne m'a jamais... Il ne peut pas me démarrer. Écoutez, moi, en matière... Non, mais vraiment, les Congolais sont devenus... Je ne sais pas. Je ne peux pas qualifier ça. On dit mes maîtres, chère maître... Je me suis retiré... Lesquels qui vous font du mal de la région, maître ? Lesquels qui vous font du mal ? Lesquels qui vous font du mal ? Que les Congolais comprennent ? Mais lesquels qui sont... Le PCT et le... Enfin, le pouvoir. Le pouvoir du PCT. Le pouvoir qui est là, c'est le pouvoir du PCT. Donc, je ne peux pas... Je ne peux pas rester... Je ne pouvais pas rester au sein du MCDDI. Je me suis retiré comme beaucoup d'autres, d'ailleurs. Et il y a des hommes qui nous aiment imaginer des militants, des gens qui pensent qu'il est temps qu'on sorte un peu de l'ombre. Cher maître, cher tonton, pardon, parce qu'il y a d'autres qui veulent appeler là. On va essayer d'aller plus vite. On sait que vous étiez membre du MCDDI. Depuis, vous n'êtes plus membre de ce parti. Est-ce à cause de cela que vous voulez de l'envoi prendre le leadership dans le pool ? Voilà pourquoi le ministre Mboulou vous aurait demandé de créer un parti politique. C'est dans l'obstit de prendre le leadership dans le pool ? Mboulou ne m'a jamais demandé de créer un parti. Ceux qui m'ont demandé de mettre en place une structure, ce sont les fils et les filles du pool. Vous pouvez les citer, par exemple ? Au niveau de Point Noir et au niveau de Brazzaville. Et je suis en train de mettre ça en place. Pouvez-vous nous citer les noms de ceux qui vous ont demandé de mettre cette structure en place ? Moi, je ne peux pas vous dire les noms de mes mille... Si je vous donne toute la raison, c'est toute la raison du pool qui est en train de me demander de mettre en place une structure. On dit de vous que vous avez déjà raté votre opération. Voilà pourquoi vous êtes parti en croisade contre M. Mangioneau qui veut mettre sur pied une structure pour un dialogue, pour consolider la paix dans le pool. Pardon, parlons de choses très sérieuses. Je veux que nous parlions de choses sérieuses. Ne parlez pas des noms de gens qui n'ont pas pour moi une valeur politique. C'est ce qui se dit, puisque vous êtes parti en croisade contre M. Armand Mangioneau, simplement parce que vous avez constaté qu'il avait... Quand vous écoutez les deux vidéos que je vous ai envoyées, c'est moi qui vais en croisade avec Mangioneau. Qu'est-ce qu'il est pour que moi je parte en croisade avec lui ? Même s'il est quelqu'un d'important, mais il est quelqu'un que j'ai rencontré dans les rues d'ici à Paris. Moi, je suis à Paris depuis 45 ans. On n'a pas mon âge comme il le dit. Il veut nous envoyer... Ce n'est pas mon déliceur qui l'accroche dans sa vidéo. Il parle de Mbemba, il parle de Mbokadia, il parle de Masingo Tchassé, il parle de Kanga, il parle de Nyayuku. Et moi, je ne sais pas. Et qu'est-ce que nous avons fait pour qu'il nous vente comme ça sur la place publique ? Tous ces noms que vous avez cités, chers maîtres, chers tontons, ont-ils bénéficié l'argent qui se répartit d'Andorre ? Cette principauté qui est coincée entre la France et l'Allemagne ? Tous ces noms que vous venez de citer, avez-vous donné de l'argent à ces personnes-là ? Je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas s'il y a de l'argent. Mais qui est-ce qui a envoyé cet argent-là ? L'argent s'est réparti suite à une opération montée, enfin, une opération montée, oui, par quatre casiques du pouvoir de Brazzaville. Ils ont fait un montage financier avec une société Écran du côté d'Andorre. Et puis finalement, deux se sont retrouvés là-bas qui ont recevré de l'argent, dont vous serez visiblement l'élément clé qui va permettre à tous de... Non, laisse ça, s'il te plaît, laisse ça. Pas moi, maître, c'est ceux qui nous écoutent, les congolais. On met sur la place publique une information... Moi, tant que tu ne m'auras pas dit, tant qu'on ne m'auras pas dit que nous nous sommes retrouvés à tel endroit et qu'on m'aurait remis ces millions ou ces milliards, je ne sais pas, j'aurais bien souhaité avoir ça. Je ne sais pas où ça se trouve, j'espère bien que c'est lui qui détient cet argent-là maintenant. C'est vrai, j'ai besoin d'argent. La date du 2 avril ne vous dit rien ? C'est la date où apparemment tout s'est fait, sur la place de Paris, le 2 avril. Nous sommes encore au moins d'avril. Si j'avais eu des millions, tout quoi, que je ne serais pas parti libérer le Congo ? Vous parlez des millions ? Moi, si j'ai de l'argent comme ça, je m'avais libéré le Congo, le Congo, le pays. Non, cher maître, je ne parle pas des millions, je parle de 800 000 euros qui se répartis. Ah, 800 000 euros ? Arrivés sur la place de Paris, on a fait une repartition, on paye ceux qui travaillent pour la dictature, ceux qui ont reçu pour instruction d'infiltrer, ceux qui veulent bien travailler pour que le retour de la démocratie est élu au Congo. Et parmi ces éléments clés, votre nom revient avec beaucoup d'assistance, cher maître, c'est le mot d'une. Non, mais, tu sais, moi, je veux bien que les gens m'aiment comme ça, chaque fois à prononcer mon nom. Je comprends par là que je suis important pour eux. C'est très bien. Mais il ne faut pas qu'on m'accable sur ce que je ne sais pas, sur ce que je ne connais pas, jamais, au grand jamais. Depuis que je suis en France, ça fait 45 ans, je n'ai eu aucun senti, même quand ils me font venir, quand ils me faisaient venir au Congo. Jamais, au grand jamais. Ces gens-là ne m'ont donné des millions ou je ne sais pas quoi, même 1 000 euros. On dit simplement que quand vous partez au Congo, c'est pour aller balancer les noms de ceux qui travaillent sur la place de Paris. Vous partez là-bas pour trahir les autres, cher maître. C'est trop idiot, ça. C'est trop idiot. Parce que je peux aller vendre bois au Congo. Qui, 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 qui je peux aller vendre au Congo ? Vous avez vendu, semble-t-il... Vous avez vendu, semble-t-il, le général Jean-Marie Michel Moukoko. Enfin, c'est ce qui se dit. Alors, est-ce que ce soir, en deux mots, en deux mots, s'il vous plaît, vous pouvez nous dire un peu, c'est quoi le deal, combien vous avez touché pour vendre le général Jean-Marie Michel Moukoko auprès de la dictature de Brazosville ? Qu'est-ce qu'il est pour que j'aille le vendre, ce monsieur-là, dont vous n'arrivez pas à te parler ? Moukoko, vous ne savez pas que Moukoko est en prison parce qu'il était candidat. Celui qui ne le sait pas n'est pas du Congo, il s'est un imbécile. Moukoko, Moukoko est au Kempassadessa. Je suis allé le vendre aussi. Ah, je parle de Moukoko au Kempassadessa, j'en sais rien, mais je parle de Moukoko. Non, les deux sont en prison pour la même cause. Parce qu'ils étaient candidats, donc ils n'avaient pas le droit ? Parce que tout simplement, ils étaient candidats et Sassou ne pouvait pas accepter ça. Dans le nord de la République, je vous apprends pour ceux qui ne le savent pas, ils avaient signé un deal au sortir de l'élection de 1992. Sassou leur avait toujours dit, comme c'est moi seul du nord qui était troisième. Donc aujourd'hui, tout doit passer par moi. Et celui qui ne se refaire pas à ça, ne trouvera sur ce chemin. C'est ce que Moukoko et Moukombi ont voulu faire. Voyez ? C'est la seule chose, tout ce que c'est parce qu'ils étaient candidats et pour Sassou c'était quelque chose d'inadmissif. Alors Moudilou, allez vendre Moukoko ou non ? Si j'avais des choses à vendre, il y aurait quelque chose de mieux que ça. Et puis moi, Moudilou, je crois que les gens ne me connaissent pas. Non. Je partais à Brazzaville, chaque fois qu'ils me faisaient venir là pour aller parler au nom du poule. Parce que j'étais, jusqu'à ce jour, même quand ils m'ont condamné. Le seul interlocuteur valable du poule, c'est Moudilou. Après, coller là. Cher maître, il y a un interlocuteur, enfin, il y a un interlocuteur qui vous interroge, qui vous pose, même pas une question, qui vous écrit, il dit ceci, c'est Bebe Rignanga qui dit, mais à un moment, vous devez vous retirer de la classe politique et laisser la jeunesse trouver des solutions. Vous avez des sujets... Pardon, je finis juste... Mais est-ce que vous croyez que c'est la politique et que c'est comme ça que ça se passe ? Je finis juste le même ce qu'il a écrit, maître. Ceux qui n'ont jamais été à l'école, je crois qu'ils n'ont pas... Ceux qui peuvent parler comme ça, n'ont jamais été à l'école. La place politique ou la place politique ne se tourne pas comme ça, comme une petite... Je ne sais pas de quoi manger. Cher maître, pour finir, parce qu'il y a d'autres personnes qui veulent parler, pour finir, on dit également de vous qu'à chaque fois que vous prenez des textes, des textes qui sont d'ailleurs bien travaillés, bien écrits, etc., où vous traitez les Congolais de la partie septentrionale du Congo, des mochis, des animaux, on dit simplement que c'est un rôle que vous aurez reçu de la part de M. Denis Sassou-Gastien, pour qu'ils puissent à chaque fois monter la mayonnaise auprès de ces siens, auprès de ces... Voilà. Que répondez-vous, cher maître ? Non, cher neveu, vraiment, je suis très respectueux. Mais pourquoi traitez-vous les autres animaux, s'il vous plaît ? Pourquoi traitez-vous les mochis, pour être plus précis ? Vous les traitez d'animaux dans votre texte ? Est-ce que vous trouvez normal que mes compagnies effectivement du Nord puissent s'aligner aussi avec le mot comme ça derrière quelqu'un qui fait du mal à un pays et à notre population ? Il ne peut agir... En fait, je les compare... C'est-à-dire que c'est comme si ces gens-là n'avaient pas de conscience. Et la conscience, c'est que c'est l'homme qui l'a. L'animal n'a pas de conscience. Et si je les compare vraiment à des moutons ou je ne sais pas quoi, c'est tout simplement parce qu'ils suivent avec le mal quelqu'un qui fait du mal à leur pays. Le mochi. C'est ça le tort de mochi ? Juste parce qu'ils suivent... Le seul tort qu'ils ont c'est de suivre avec le mal quelqu'un qui fait du mal à leur propre pays. Et vous n'avez pas un autre vocabulaire ? Comment... Comment ils... 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 Vous voyez comment ils volent le pays. Et ils sont derrière ce monsieur-là le suivant avec le vent. S'ils aiment le Congo, ils le feraient comme nous, c'est-à-dire dénoncer tout ça. Il y a quelques-uns qui le font. Oui. 80... 19,9% C'est le même compatriote, c'est le même compatriote dont vous citez qui nous font comprendre que vous faites partie du réseau et que vous êtes le principal bénéficiaire sur la place de Paris et les mêmes embauchés que vous... Enfin, les mêmes compatriotes que vous faites d'un niveau, maître. Oui. Je n'ai jamais, je n'ai jamais bénéficié de quoi que ce soit de ce pouvoir. Jamais. Allez-vous faire bloc ? Allez-vous créer une digue entre vous, maître Massengo Chassé, monsieur Modeste Boucadia, maître Mbemba, par exemple, et autres pour simplement prendre le leadership dans le pool ? Mais vous savez, prendre le leader, ce n'est pas quelque chose qu'on... Il n'y a pas... Il n'y a pas de décret pour être... C'est quelque chose de naturel. Donc, si vous n'êtes pas appelé à être un grand homme et un homme politique, vous ne pouvez pas... Ça ne se décrète pas être un grand homme d'État ou un homme politique. Mais le pool, c'est quand même particulier puisqu'on sait qu'aujourd'hui, au moment où nous parlons, il y a encore des barrages dans le pool. Monsieur Armand Manjona a proposé... Pardon de le citer encore et puis on va finir, cher maître. Monsieur Armand Manjona propose un dialogue pour la consolidation de la paix. Dans l'un des audios qu'on a suivi qui est devenu viral, vous dites carrément que cette initiative, même si vous allez ressusciter votre père, n'aurait jamais lieu. On voit carrément là que vous tirez les ficelles pour que l'initiative n'ait pas lieu. Est-ce que ces gens-là savent ce que c'est que la politique ? Mais vous l'avez dit pourtant dans votre job. Il doit aller ressusciter son père, même s'il le ressuscitait. C'est la région la plus... C'est la seule qui soit dévastée dans toute la République. Et comment voulez-vous aller vous asseoir ? Sans qu'on ait trouvé... Mais c'est inconsable les gens qui pensent qu'on peut... que ça se... Je ne sais pas quelle mouche les piques. Oui, on va aller à Kinkala où on va s'asseoir pour trouver des solutions de la paix. Mais c'est lui qui devrait parler de ces choses-là si vraiment il y avait... Justement, s'ils étaient des humains. C'est ceux qui sont au pouvoir. C'est eux qui sont à l'origine du mal dont souffre le poule. Mais il n'en parle pas. Mais vous avez pourtant refusé... que ça soit... Nous qui n'avons rien que c'est le pouvoir qui revient au chef de l'État ? Maître Tony, vous avez refusé que les enfants du poule s'asseillent simplement parce que vous avez eu vu qu'il y a... M. Mvouba, pardon, j'ai fini ma question. Il y a M. Mvouba qui avait été choisi comme président d'honneur et vous aurez même dit que ce n'est pas le moment de s'asseoir, surtout pas avec le criminel Mvouba. Alors, vous parlez du pouvoir de Grazabine ? Mvouba n'est pas du poule. Ah bon ? Il n'est pas de Kindamba ? Mais tu ne sais pas que Mvouba est celui-là qui a applaudi, qui a tué même. Ce silence, c'est criminel. Est-ce que Mvouba parle... Vous avez vu Mvouba parler au nom du poule ou encore même tous ceux qui sont là au pouvoir ? Il n'y a pas ce problème de pouvoir. Les cielos qui sont là, tous les mouani, ceux-là, ils ont perdu l'âme du poule. vous dites que Mbouba n'est pas du poule il est de quelle raison alors ? ils attendent eux qu'est-ce qu'ils font ? ils attendent leur paye leur 15 millions ou je ne sais pas combien on les paye vous les avez vu défendre le poule ou même ceux qui sont à l'Assemblée M. Armand Manjono vous a excommuné du poule vous venez de dire que Mbouba n'était pas du poule est-ce là un moyen pour vous d'excommuné aussi M. Isdor Mbouba, président de l'Assemblée en République du Congo ? vous dites qu'il n'est pas du poule non, laissez les gens qui sont M. Mbouba Mbouba je ne sais pas comment vous l'appelez Mbouba, Mbouba vous dites qu'il n'est pas du poule vous dites que Mbouba n'est pas du poule que ce serait un criminel, c'est sans vos mots cher maître vous êtes quand même avocat, vous dites qu'il est criminel et qu'il ne serait pas du poule vous pouvez nous dire s'il n'est pas du poule il est de quelle région, de la Buenza ? de la Lekoumou mon cher neveu oui cher tonton quand on est en train de massacrer les gens du poule Mbouba je crois qu'il était d'abord premier ministre, il était président de l'Assemblée est-ce que quelqu'un avait entendu dénoncer ça ? les crimes que son père spirituel ou je ne sais pas si c'est son oncle les Sassou qui lui a tout donné vous avez entendu Mbouba dire quoi que ce soit ? est-ce que vous avez entendu pendant qu'on était en train de massacrer les parents du poule s'il ou s'est levé pour dire que moi j'étais moi à leur place moi Sassou m'a fait proposer des postes il m'a proposé le poste de ministre en 2009 quand le président 2008 quand le président Kolela s'est retrouvé avec Sassou il avait demandé 5 noms et lui-même Sassou insiste pour que le nom de Moudilou ne manque pas sur la liste je suis le seul qui dit je ne peux pas aller travailler avec quelqu'un qui est en train de massacrer les miens et puis d'ailleurs à cette époque c'est le fallait que j'accepte qu'il aurait fallu d'abord qu'il dédommage le poule qui l'a massacré il aurait fallu d'abord qu'il dédommage les gens au sud de Brazzaville à Bakongo à quelques-quels de maisons qui n'ont plus du tout parce que c'est lui qui avait donné l'ordre 15 jours il avait donné à ses militaires d'aller piller Bakongo comme il voulait pourtant cher maître malgré tout ce que vous dites on nous fait simplement comprendre que vous n'avez cessé de lancer un appel de pied à travers les petits de Mbouba qui sont sur la place de Paris on ne va pas citer le nom ici à travers les petits de Nsilou à travers à travers ce soir vous vous pilonnez sur les autres mais vous êtes visiblement la première personne à lancer des appels de pied pour espérer n'est pas sorti du jeu comme disait monsieur de Belsignanga monsieur monsieur l'ombre de Nidilou vous savez mon neveu au moment où vous m'avez appelé j'étais en train de terminer les statuts de notre parti un grand parti qui va naître du poids financé par monsieur 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 le ministre de l'intérieur donc comment l'appel financé par le ministre de l'intérieur c'est ce qui réclame et la mise en place de ce parti là vous entendez je crois qu'il vous aurait ensercelé pour créer un parti on n'a pas besoin qu'on vous finance mais il est dit il est dit écoute moi il est ministre de l'intérieur je suis en train de mettre et terminer mon travail ce que je pourrais demander un jour au ministre de l'intérieur c'est de comment on appelle ça de 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 prendre de vous allez le reprocher de vous avoir trahi parce que là c'est sorti l'affaire est sortie vous allez le reprocher de vous avoir trahi qui le ministre Mboulou parce que on voit que les mots les mots font un peu défaut ce soir vous qui êtes maître bon là pour dire vous êtes incapable vous avez du mal à nous dire un peu qu'est-ce que vous allez demander au ministre Mboulou l'argent vous a été donné visiblement alors c'est quoi le leadership c'est quoi maître s'il vous plaît dites nous les congolais vous suivent c'est quoi exactement que vous voulez demander encore au ministre Mboulou il est ministre je pourrais on va lui demander parce que comme je ne suis pas à Brazzaville ce qu'on va lui demander c'est que notre parti soit retenu c'est tout ce qu'on va lui demander mais pas autre chose c'est comme ça que ça se fait il y a des partis qui doivent être retenus il y a d'autres qui doivent être exclues alors que moi je pense vous venez de le dire vous venez de le dire que votre parti soit retenu que votre parti soit retenu pour jouer un rôle dans le pool voilà c'est ça la fin de route pardon vous avez dit maître tout à l'heure c'est vous qui venez de le dire vous allez demander au ministre Mboulou visiblement au delà de l'argent que vous avez reçu vous allez demander à ce dernier que votre parti soit retenu j'ai riposté en disant est-ce qu'au Congo c'est comme ça que ça se passe il y a d'autres partis qui doivent être retenus il y a d'autres qui ne sont pas retenus et si oui est-ce donc pour jouer un rôle dans le pool le parti qui sera le parti qui sera signé de Moutilou bon vous savez qu'ils m'ont condamné à 20 ans là-bas la question est-ce que ils pourraient être retenus bon c'est de ça dont il s'agit non ne parlez pas de l'argent parce que quand vous parlez comme ça c'est comme si tant que vous ne m'aurez pas dit qui vous a dit qu'il y a de l'argent il y a 800 000 qu'ils ont envoyé à Paris je ne sais même pas par qui je me dis bien c'est vrai j'ai besoin d'argent mais est-ce que bon peut-être que là parce qu'on est devant le micro mais tu essaieras de me rappeler pour savoir qui c'est le nom que tu vas me donner je ne le dirai pas publiquement pour que j'ai donc il y a quelques à qui on a envoyé mon argent et qui le garde quelque part alors cher maître comme je viens de le dire vous le savez très bien c'est un tonton je viens de le dire les sources on ne les trahit jamais j'ai croisé des informations on va même orienter me disant même que l'argent avait même déjà commencé enfin bref ça c'est un autre chapitre alors il y a il y a monsieur Sassou qui va arriver sur la place de Paris d'ici quelques heures il irait vous rencontrer monsieur Sassou ah il arrive demain vous êtes visuellement au courant vous êtes au courant maître je suis un homme politique de grand je crois que tout le monde non vous n'êtes pas homme politique vous n'êtes pas homme politique il sera là pour 4 jours 5 jours vous êtes homme de réseau ou bien homme politique maître Tony Moudilou alors oui vous êtes homme de réseau ou bien un homme politique parce que vous n'avez pas un parti politique vous avez quitté le parti le MCD non je suis un homme politique et peut-être quelqu'un un homme de réseau un homme de réseau oui mais pas un homme politique puisque vous n'êtes dans aucun parti vous avez des convictions mais vous n'êtes pas un homme politique vous n'occupez aucun poste politique en République du Congo vous avez été condamné pour voilà enfin on ne va pas citer ici les termes de votre condamnation mais vous êtes plutôt un homme de réseau et non un homme un homme politique et je comprends pourquoi vous c'est ce que vous venez de dire c'est un problème de réseau c'est pas de la politique alors quand nous dénonçons ce que nous ce que nos populations vivent au Congo ce n'est pas de la politique c'est l'activisme ça c'est pas la politique maître pardon je ne veux rien vous apprendre vous êtes c'est de l'activisme sachez que je suis à l'origine de la conférence nationale souveraine ah ben voilà c'est un acte de grande portée que moi Moudilou fils de Diyambaka est obtenu en 1990 donc jugez-moi à partir de cet acte là seulement peut-être j'étais autour de Bernard on est là comme l'une de personnalité avec tout le monde tout le monde sait ce que nous avons fait bon peut-être pas grand chose je pense qu'au tour de Bernard Coréla comme étant un élément important très bien un élément important maître on va finir par là une toute dernière question puis on va finir monsieur Sassou arrive dans quelques heures avec on suppose les hommes d'affaires congolais les ministres congolais irez-vous à sa rencontre dans un hôtel particulier puisque bon visiblement vous connaissez toutes les adresses irez-vous rencontrer ce n'est pas pour la première fois que monsieur Sassou arrive ici irez-vous le rencontrer alors depuis qu'il est au pouvoir ce n'est pas pour la première fois que monsieur Sassou arrive ici irez-vous le rencontrer dans un hôtel ou bien même dans la rue aller à la rencontre de ces gens là alors qui allez-vous rencontrer puisqu'il vient avec le ministre de l'Intérieur ceux du renseignement vous êtes un homme d'un élément un homme de réseau alors dites-nous qui allez-vous rencontrer est-ce que c'est Mboulou est-ce que c'est Aubara est-ce que c'est Jean-Dominique Oquemba dites-nous qui allez-vous rencontrer dans les heures qui suivent cher maître vous chers ne veux non je si s'il arrive ici sur la place publique qu'au micro de RFI ils disent je viens pour rencontrer les congolais nous allons parler du Congo nous allons parler des problèmes qui animent notre société à ce moment-là je serai là de façon officieuse vous n'irez pas vous n'irez pas rencontrer monsieur Denis Sassou-Guesson jamais de la vie jamais de la vie depuis qu'ils viennent ici c'est pas pour comme je vous dis que c'est pas pour la première fois qu'ils arrivent ici qu'ils arrivent ici je ne suis jamais personne ne m'a jamais vu moi à l'entrée d'un hôtel ou je ne sais pas où pour aller les rencontrer mais si demain puisqu'ils quittent au lieu demain pour arriver ici c'est demain le soir ou la nuit tombée ça m'est ici l'annonce sur RFI que je suis venu pour rencontrer les congolais nous allons parler du Congo de tous les problèmes qui minent notre société je serai le premier d'ailleurs je serai toujours moi je suis un combattant je serai certainement le premier qui irai là-bas pour dire bon si on va parler du Congo très bien vous serez le premier à dire schis on va parler du Congo maître tenu moudilou permettez-moi de vous remercier de nous avoir accordé votre temps pardon pour cet appel fortuit voilà il fallait bien quand même que vous puissiez éclairer les congolais puisque je m'apprêtais à parler de vous en tout cas je vous remercie encore une fois de plus et d'ici là cher maître je me permettez de vous appeler pour une autre cause passez une bonne soirée cher maître merci merci bien mon heureux merci alors mesdames je me suis encore merci à vous d'être là vous venez là d'écouter maître tenu moudilou qui visiblement d'un revers de la main a tout balayé quoi bon pourtant son nom est cité sur la place de Paris c'est lui qui gère le magot c'est lui qui fait la repartition c'est lui c'est lui c'est lui l'homme sur lequel le pouvoir de Brazzaville s'appuie sur la place de Brazzaville maître tenu moudilou qui a eu il y a quelques il y a quelques jours vous avez suivi un audio qui circule où il a eu des mots très durs bon il a refusé de basculer d'assumer simplement on va le dire comme ça cet audio qui a circulé où on l'entend dire des trucs horribles bon pour ceux qui ont habité notre quartier nous qu'on appelle Bakongo il y a des injures qui sont considérées comme une salutation je ne veux pas les citer ici je ne veux pas le redire ici alors mesdames et messieurs voilà c'était pour vous pour que je fasse 30 minutes voire maximum 40 minutes je veux plutôt aborder le dernier point mais je veux juste lancer et puis je vous promis que je revenais là-dessus alors depuis deux jours j'ai discuté avec un frère qui tient un média je vais le dire ici monsieur Edim Kahi qui tient un média monsieur Edim Kahi que j'ai découvert plein plein de choses plein de mais vraiment des connexions que le mec serait au cœur des connexions mais vraiment extraordinaires alors je l'ai appelé pour lui dire Edim je suis en train de préparer un direct sur vos connexions sur ce que vous faites sur ce que vous faites de bon comme aussi sur la partie sombre qui semble vous caractériser alors mesdames et messieurs je peux vous dire que c'était houleux entre Edim Kahi et moi au téléphone puisqu'il a dit mais Nicolas si tu parles de ça c'est ma vie privée si tu parles de ça je vais te coller un procès je vais porter plainte et tu vas me payer de l'argent alors je voulais juste faire un droit de réponse publique puisque j'ai dit à Edim Kahi moi tout est public Edim Kahi vous aurez le moment venu le droit de faire votre voilà déposer votre plainte pour la simple bonne raison que Méni Collard est venu faire des révélations mais pour l'instant il faut simplement accepter de répondre aux questions de Méni Collard vous avez la liberté de dire sur ce point Méni Collard on vous a trompé sur ce point j'ai la vérité j'ai parlé de votre voyage au Congo-Brazzaville vous avez ramené de la marchandise au Congo-Brazzaville à un moment donné vous n'avez pas d'argent ce sont les membres du PCT qui vous ont aidé à sortir cette marchandise alors Edim Kahi le moment venu soit vous m'appelez sur votre chaîne je viens de m'expliquer soit vous revenez vers moi et on en parle mais ça ne sert à rien de menacer Méni Collard la dimension qu'elle amène aujourd'hui j'ai plus peur de vos menaces à deux balles pardon Edim Kahi je ne veux pas ici dire que vous n'êtes pas quelqu'un d'important non vous êtes quelqu'un d'important quand vous avez débarqué sur la place de Paris avec votre média il y a eu des attaques sur vous on a pris possession je veux parler ici des propos de Zianativi donc de Sir Makoso on a pris possession pour vous Sir Makoso était obligé de reconnaître peut-être pas publiquement mais en tout cas il a reconnu que c'était un égarement de sa part donc ne dites pas Edim Kahi que Méni Collard est contre vous jamais au grand jamais je serai contre vous le jour où vous aurez comme quoi Méni Collard a des connexions a des ramifications avec qui que ce soit vous êtes libre de venir en parler sur la place publique et les Congolais apprécieront nous avons un combat aujourd'hui c'est celui de sauver le pays le constat sur le pays est connu de tout le monde c'est un constat sombre c'est un constat ignoble c'est un constat médiocre voilà chacun peut commencer à parler du Congo du matin jusqu'au soir et va reçure à lister même les chiens même les chiens peuvent le faire donc cher Edim Kahi cher monsieur je vais vous le dire ici je n'ai pas de leçon de morale à recevoir de votre part je n'ai pas moi non plus de leçon à vous filer parce que vous n'êtes pas mon fils vous n'êtes pas vous êtes un compatriote vous n'êtes pas non plus mon frère voilà ça je tenais quand même à le dire j'ai tout un lot comme ça des informations je vous ai brossé certaines informations vous avez la possibilité d'organiser une émission même sur votre chaîne mais Nicolas reviendra je viens de réaliser ici une interview avec maître Tony Moudilou vous pouvez le faire avec Nicolas et je vous dirai ma part de vérité et en ce moment là chacun appréciera voilà mesdames et messieurs ce que je voulais dire bon voilà j'ai parlé de l'argent que tu aurais reçu puisque on a l'habitude de se multiplier Edim mais jusque là je refuse d'aller dans les profondeurs de cette information pour la simple bonne raison parce que parce que voilà entre vous il y a d'abord des problèmes je viens de me rendre compte qu'il y a une guerre au sein de votre au sein de 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 l'USK au sein de la fédération si il faut le dire comme ça tu es reproché de beaucoup de choses bon voilà donc je ne veux pas tirer sur l'ambulance voilà si c'est ce que tu veux écouter je te le dis encore ce soir Edim je ne veux pas tirer sur l'ambulance pour la simple bonne raison que pour l'instant tu es à terre je refuse donc de tirer sur l'ambulance je t'ai appelé sur ton portable depuis hier tu le sais on a parlé sur le messengère deux fois ou trois fois aujourd'hui tu m'appelais deux fois je t'ai donné les détails les derniers détails dont je suis en ma possession et tu es allé dans tous tes états tu étais dans tous tes états je t'ai fait comprendre que discuter avec un frère ne te donne pas le droit de crier je t'ai fait comprendre ne te donnerai pas le droit ne te donnerai pas le droit de crier discuter c'est dire mais Nicolas ça c'est ma vie privée tu ne peux pas en parler mais du moment où on sait que l'argent public a été injecté là-dessus on a dorénavant le droit d'en parler et dire voilà pour ce soir c'est tout ce que je peux dire mesdames et messieurs en tout cas merci à vous d'avoir suivi ce direct pardon je suis content de le couper pourtant j'avais prévu encore deux sujets deux sujets donc je voulais bien parler mais malheureusement l'interview de Méditerie Moudilou était là un peu dans voilà voilà donc merci à vous vous qui avez fait le choix de vous abonner sur mes nicolars officiels où on essaie de faire comme tout le monde mais avec une caractéristique une particularité qui est la nôtre bon en tout cas je vous remercie pour ceux qui ne sont pas encore abonnés abonnez-vous simplement sur mes nicolars officiels dans les heures qui suivent mesdames et messieurs on va essayer deux je vais vous expliquer comment comment on veut mettre la main sur Bruce Landry Deko mais vraiment ça c'est c'est un truc de ouf de fou Bruce Landry Deko comme vous l'avez su qui avec sa matinale est en train de mettre les gens mal à l'aise au Congo Brazzaville et on a découvert comment le pouvoir de Brazzaville comment les éléments qui sont sur la place de Paris auraient décidé de traquer Bruce Landry Deko pour simplement éteindre la matinale mais Nicolas on va en parler dans les heures qui suivent sauf erreur de notre part sauf mauvaise interprétation sauf nouveaux éléments voilà quand il y a de nouveaux éléments à partir de là on est obligé de prendre du recul j'avais prévu j'avais promis un direct sur Jean-Dominique Okéba j'avais prévu un direct sur le poule bon j'ai essayé de tenter de je ne suis jamais revenu parce qu'il y a eu des nouveaux éléments des nouveaux éléments qui jusque là voilà je n'arrive pas je n'arrive pas je dois vous l'avouer je n'arrive pas je n'arrive pas en fonction de ces éléments là à saisir la vérité voilà je n'arrive pas dès que j'ai réussi à saisir la vérité je viendrai vous parler de Jean-Dominique Okéba comme vous le savez c'est lui qui a dit on a bombardé dans le poule comme quoi c'est bien pour ça que d'autres s'achèvent enfin bref je n'ai pas parlé de Jean-Dominique Okéba qui a réussi qui a réussi en quelque sorte effacer effacer si je puis dire le combat sur la place de Paris bon et enfin on vous expliquera je vous expliquerai mesdames et messieurs les liens inciétieux de certains caciques de la diaspora avec le pouvoir de Raza comme on dit en Lingala on sait qu'il a déjà fait mais on est obligé c'est pas mauvais la grammaire semble-t-il et la répétition la science voilà bon l'expression m'échappe mais c'est comme ça on va le dire que Dieu bénisse le Congo vraiment il y a une sakumuna même si de même Nicolas n'est pas là il y a un autre visage une autre figure d'autres figures sortiront croyez-moi mesdames et messieurs en tout cas merci à vous d'avoir été présents merci à vous d'avoir interagi merci à Jacob Senghi j'ai oublié de lire Jacob Senghi la conférence nationale qui avait accouché oh ben j'aurais dû lire ça pendant que maître tenu moudil était là bébé Sinyanga maître tenu moudil vous devrez bon enfin votre participation a été immense oh il y a même il y a même un oncle Hugues Ludovic oh la 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 merci beaucoup merci beaucoup cher tonton d'avoir d'avoir été là le pasteur Ilurus Tsumou était là merci beaucoup pasteur il y a aussi qui jouent là Nadej Kongo Nadej Kongo merci voilà encore une figure très charismatique une figure très particulière qui fait du bon travail sur la place de Paris qui fait même peur je peux le dire ce soir une figure Nadej Kongo qui fait peur qui fait peur puisque bon voilà on parle on parle on parle une figure qui fait peur Samir qui fait peur dans le bon sens voilà pas que bon non qui fait peur dans le bon sens vous avez bien compris qui est encore là Valencia Bamana Bamana Bio merci beaucoup d'être là Chris B Chris B Chris Pou merci d'être là Rogation Li j'ai déjà cité bon vous étiez nombreux Samuel Moukouri merci 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 en tout cas merci infiniment alors je dois vous dire que c'est vraiment avec plaisir ça fait moi avec plaisir que je vais vous souhaiter bonne soirée chez vous bonne nuit reparatrice à tout un chacun à toute une chacune voilà à très bientôt sur le même collage officiel merci et à très bientôt au revoir oh j'y suis